... Moi j'ai commencé véritablement à travailler dans ce métier sur une série qui s'appelait H, Eric Ramzy de Jamel et on m'accusait de très très mal écrire pour les femmes et de les maltraiter entre guillemets et très souvent, très longtemps, je me suis dit que c'était très dur d'écrire pour les femmes je vous donne un exemple très précis si vous voyez un mec moche se prendre un râteau dans une soirée d'une veste ça peut vous faire marrer si c'est une fille moche qui prend un râteau avec quelqu'un ça vous arrache les larmes c'est plus difficile de rire avec les femmes ça c'était mon impression à quelques années et puis, j'ai envie de dire qu'il y a eu une révolution aristo, je ne sais pas quoi sur retour chez ma mère retour chez ma mère à l'origine, c'était un garçon qui retournait habiter chez sa mère et c'est mon co-auteur Hector Cabello Reyes qui a eu l'idée de se dire, pourquoi on ne ferait pas ça avec une fille et ça a tout changé ça a tout changé surtout quand tu m'as découvert quand tu m'as proposé le rôle enfin voilà, c'est un peu particulier je pense que ça a été et surtout sur retour chez ma mère j'ai tous ces longs dialogues entre Mathilde Seignet et Alexandra Lamy et tout qui étaient vraiment des discours de femmes des discours de Balasco, genre de choses et je dois dire que j'y ai pris goût et et très souvent on traite des je trouve que les films sur les filles sont toujours faits par des filles souvent réalisés, écrits par des filles et là moi sur l'embarras du choix ces trois copines je les ai traitées en fait comme j'aurais traité des hommes entre guillemets mais ensuite avec leur spécificité qu'elles soient des hommes ou des femmes on sait que dans les groupes d'amis on a chacun notre rôle il y a celui qui est raisonnable celui qui fait des vannes ou celui ou celle celui qui est un dragueur fou celui qui a peur de tout le radin, la radine et tout donc en fait à partir de là que ce soit un homme ou une femme c'est juste ensuite ça va être juste le vernis qui va être un peu différent ce que je voulais surtout pas c'est faire un film faussement girly et un peu gnangnian c'est ce qui m'énerve moi dans les comédies dites comédies romantiques je parle pas des chefs-d'oeuvre dont vous parliez tout à l'heure il est loin de moi de me comparer sur 4 mariages à interment ou à Nottingham mais il y a parfois des comédies dites romantiques où ça j'adore ce terme minauder ça minaud c'est-à-dire que oui c'est mignon mais ça existe pas et là-dedans dans l'embarras du choc je voulais pas que ça minaud je voulais que ça reste et là-dessus je voulais que ça reste réaliste je vous donnais un exemple très précis il y a un très gros quiproquo puisqu'elle va dire oui à deux mecs pour le mariage et moi je sais que dans la vie un quiproquo si par exemple moi là vous êtes journaliste puis finalement vous intervievez quelqu'un d'autre que moi mais vous connaissez pas mon visage je sais pas quoi je vais vendre des télécopieurs au bout de 3 minutes vous allez vous en apercevoir le problème de certains films c'est qu'on tire le quiproquo et en fait ça tient plus la route et donc ce que j'ai voulu faire il fallait quand même qu'elle vive c'est deux histoires d'amour parallèles avec chacun un mariage c'est pour ça que j'ai clippé la séquence où il y avait un résumé d'histoire d'amour qui se termine par le choix du carton de mariage c'est à dire que j'ai essayé de guider ça et c'est pour ça que tout à l'heure je disais que je ne cherche pas à faire des comédies mais plutôt des drames je cherche à ce que et un drame c'est toujours réaliste il n'y a pas de drame pas réaliste entre guillemets parce que si vous faites un drame pas réaliste même les films d'horreur quelque part sont extrêmement réalistes sinon vous sortez du truc on a vraiment travaillé sur l'opposition de ces deux personnages de manière à ce que je ne vais pas révéler spoiler la fin mais à ce que le choix d'Alexandra le choix de Juliette soit véritablement légitime c'est amusant d'ailleurs ce qu'on fait on l'a fait encore hier soir à Nantes on demande aux personnes à votre avis à qui Juliette vous pensez qu'elle finirait donc c'est vrai qu'il y a le choix entre Arnaud Ducré qui est vraiment très français il aime la bouffe il sait ce qu'il veut il se décide il a un jeu très physique il emporte tout et de l'autre côté on a Jamie Bamber qui est très connu aux Etats-Unis en Angleterre qui est un comédien on va le dire plus doux plus doux plus posé et qui peut-être laisse plus de liberté à Juliette moi j'ai beaucoup aimé et j'ai essayé de travailler vraiment sur l'opposition des deux mais que les deux restent quand même extrêmement séduisants bizarrement moi je trouve ces scènes d'eau entre guillemets me permettent d'abord c'est à chaque fois quand elle est même en train de lager dans le bois de Boulogne elle s'échappe vers autre chose quand elle est oui par exemple quand il rentre dans la cuisine et que voilà il y a ces deux mecs et elle doit donner son explication pourquoi elle a dit oui aux deux mecs et tout ensuite j'ai juste je me souviens très bien parce que j'ai galéré parce que j'ai eu l'idée de cette scène de baignoire juste la veille du tournage et on n'avait pas de baignoire tu te souviens de la galère c'était un tout petit truc il n'y avait pas de baignoire il n'y avait pas de machin enfin c'était un cauchemar mais je trouve que l'eau sont des éléments tout comme quand vous regardez du feu quand vous regardez certains paysages qui permettent de faire un point avec soi-même parce que si je devais critiquer plusieurs de mes films c'est que je ne laisse pas le temps aux personnages et donc aux spectateurs de faire un point c'est-à-dire que nous là on est en train de parler mais ensuite on va marcher chacun on ne parlera pas et quand on ne parle pas on a le temps de faire un peu de vie intérieure alors ça peut être très angoissant mais c'est bien de faire le point et moi je pense que j'avais une phobie je dois avoir une phobie de l'ennui et je me dis il faut que je meuble il faut que je parle il faut que je parle alors qu'en fait on sait bien un regard on peut dire plein de choses par des situations plus tranquilles et c'est vrai que l'eau en l'occurrence c'était sciemment que je l'ai mise dans l'eau sur Arnaud Ducré généralement quand vous faites un film il vous arrive de demander à plusieurs comédiens alors c'est toujours très compliqué parce que si un type met une grande vedette met un mois ou un mois et demi à vous répondre vous n'allez pas attendre un mois et demi parce qu'il vous dit non genre de choses donc on lance plusieurs pistes et tout quitte ensuite à ce que les mecs vous disent comment tu as osé demander enfin c'est vraiment une sorte d'hypocrisie générale il se trouve que pour le rôle d'Arnaud Ducré je n'ai demandé que à Arnaud Ducré pour une raison très simple et vous pouvez faire l'exercice essayez de me citer trois comédiens français d'environ 40 ans qui soient beaux et qui aient le sens de la comédie et un peu connus carrément oui non mais c'est j'enlève Jean Dujardin pour des raisons X mais c'est franchement non mais c'est parce que il n'y en a pas en 150 il y en a très peu vraiment et c'est pour ça que je pense qu'Arnaud Ducré parce qu'il a vraiment le sens du rythme je peux dire moi j'ai découvert un comédien il n'a même pas 40 ans donc il a encore le temps de faire des comédies romantiques et de faire des voilà Arnaud je l'ai vu surtout dans des rôles un peu plus marqués c'est à dire que quand on regarde Prof de sport dans Prof 2 et j'adore les films de PEF et tout mais c'est un genre donc c'est comme c'est plus facile de jouer bizarrement des personnages caricaturaux déguisés qu'un personnage normal tout comme c'est plus difficile d'habiller des gens normaux que d'habiller d'habiller des gens du XVIIe siècle ça me fait toujours rire c'est quand les Césars ils sont toujours remis remis à des types qui font des trucs en costume oui c'est très joli mais c'est très facile ce qui est dur c'est d'habiller une forme de réalité et là sur Arnaud Ducré pour revenir sur lui il a le sens du rythme il est beau mec il est super travailleur il est très bon camarade puisque c'est également une notion moi qui me touche beaucoup c'est à dire qu'à talent égal je préfère des gens que j'aime et qui vont être sympathiques sur le plateau et qui vont créer une sorte d'ambiance encore une fois je serais prêt à sacrifier l'ambiance qu'il y a sur le plateau pour un meilleur film mais en l'occurrence quand on fait de la comédie ça sert à rien d'être qu'est chiche ou piala pour foutre une ambiance de merde parce que les gens il faut quand même se donner sur la comédie parce que pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au drame le problème de la comédie c'est que la comédie vous pouvez être jugé par un truc très simple c'est le rire le drame ce que je voulais dire tout à l'heure le drame il n'y a personne qui dans la salle va venir mesurer votre degré lacrymal jamais jamais alors que la comédie quand je dis rire ça peut être aussi moi je ne ris pas beaucoup au cinéma je ris intérieurement mais voilà c'est un peu plus dur et Arnaud Ducré pour revenir sur lui c'est là où le profil d'Arnaud par rapport à Alex je vous trouve extrêmement semblable c'est beaucoup de télévision donc un vrai sens du rythme et ce sens du rythme il se retrouve à la fois dans les situations de comédie mais également dans les situations dramatiques où là il faut également avoir le bon timing voilà très bon timing non après moi de toute façon le choix j'allais dire d'un film c'est surtout le scénario au départ donc il faut lui enfin c'est l'histoire après puis je ne veux pas faire de calcul de tiens je vais me faire un rôle dramatique là maintenant parce que les gens me voient là pour dire que je suis une bonne comédienne parce que je fais du drame le tampon de la bonne comédienne quand on fait des rôles dramatiques c'est terrible c'est à dire que moi d'avoir fait toutes ces années de gaine fille de comédie etc je suis tamponnée comédienne une fois que je fais Ricky non mais c'est vrai qu'il y a un côté qui est quand même très vexant jusqu'à présent j'étais pas comédienne ça veut dire que tout le monde peut le faire et je peux vous dire que pour avoir eu des guests qui sont venus dans gaine fille on ne citera pas de nom non mais vraiment et d'acteurs super connus et soi-disant qu'on la carte etc on n'a pas pu diffuser les sketchs donc c'est pas à donner à tout le monde pour rebondir sur ce que dit Alex c'est que on me pose tout le temps la question Eric quand est-ce que vous allez faire un drame sous-entendu quand est-ce que vous allez faire un vrai cinéma je le prends avec le sourire ou pareil qu'est-ce que vous pensez du cinéma d'auteur mais moi je fais du cinéma d'auteur puissance 10 000 en comédie si c'est pas écrit parce qu'en plus c'est pas des plans c'est quand c'est de l'improvisation pour que ça sonne juste pour que ça tape c'est super écrit quand je m'occupais de H c'était différent H on s'amusait on pouvait partir en impro il n'y a pas de soucis là on a un arc dramatique à respecter et c'est super compliqué c'est vrai que c'est toujours cette question Alex moi avoir des comédiens si je fais un drame il y a plein de comédiens possibles si vous faites une comédie ça devient beaucoup plus difficile et je donne toujours cet exemple qui est incroyable c'est tout le monde tout le monde a glorifié Coluche quand il a fait Cheopantin il est sur César il est super dans Cheopantin mais il le disait lui-même il y a plein de comédiens qui pouvaient faire Cheopantin alors que réussir à rendre drôle et regardable inspecteur la bavure ou Banzai non mais c'est 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 un exploit bien sûr vous mettez Vincent Lindon dans le gendarme à Saint-Tropez ouais on se met toujours un peu derrière parce que c'était ça c'est plus dur parce que comme Alex elle est connue mais on a des espions notamment les exploitants de salles les exploitants de salles en fait se mettent à la sortie et on le voit à chaque fois qu'on est au cinéma on a les gens dans un escalator les gens parlent obligatoirement du film en fait il faudrait voilà si vous savez s'il va y avoir un bon bouche à oreille ou pas il suffirait de mettre un micro sur l'escalator ou juste à la sortie parce que vous entendez c'était pas mal je parle pas de mon film oui mais en même temps excuse moi je te coupe mais je trouve que justement par rapport au drame la comédie on le sent tout de suite donc le retour il est immédiat c'est à dire que c'est pour ça que je dis que la comédie c'est extrêmement difficile parce que au moins c'est sûr si on entend rire c'est que c'est drôle les gens font pas semblant voilà donc on peut pas faire semblant donc là nous quand on est un petit peu derrière évidemment un peu planqué et qu'on entend le rire que les exploitants nous appellent en disant que ça rit là au moins ben voilà ça triche pas c'est comme faire un spectacle pour les enfants c'est où il reste où il se casse pour en avoir fait alors là c'est une catastrophe il se trouve que les comédies les dernières comédies que j'ai faites et notamment Retour chez ma mère sorties dans beaucoup de pays et ça semble être la même chose avec l'Ambaraduchoix on a des très bons achats à l'international mais surtout alors dans les pays latins en Allemagne un peu partout vraiment ça se vend très bien sauf en Angleterre les Anglais non bien évidemment méprisent je pense le cinéma français en général et la comédie en particulier mais exceptionnellement on va avoir une projection à Londres ce sera d'Ambaraduchoix de l'Ambaraduchoix voilà mais c'est incroyable c'est-à-dire que les Anglais mais ça ne nous les intéresse pas une seconde sauf non mais c'est plutôt je sais que c'est très difficile le cinéma anglais ils n'ont pas énormément bizarrement ils n'ont pas énormément de salles de cinéma ils n'ont pas les cinémas enfin les films restent très très peu et donc du coup évidemment ils choisissent plutôt les films américains mais depuis que je suis là-bas je vais changer de choses je vais changer de choses